Un coup d'état militaire a eu lieu jeudi au Burkina Faso. Le président intérimaire Michel Caffando a été destitué et le gouvernement de transition qui devait organiser les élections le 11 octobre prochain a été dissous. On en parle avec vous, Abou Bakar, Désiré, Tersus, Ouedraogo. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous êtes en direct de la capitale Ouagadougou. Vous appartenez au RSP, le régiment de sécurité présidentielle. Cette troupe d'élite de l'armée burkinabée qui a fait irruption dans le palais présidentiel. Pardon, tout d'abord, je tiens à vous remercier chaleureusement au nom du peuple burkinabé pour cette invitation de venir m'exprimer sur les ondes de la radio-télévision de la Suisse romane. Je vous en prie. Je suis ravi de pouvoir transmettre le message de paix du Conseil national pour la démocratie et de son chef général, Diendéré, que le Dieu lui accorde toute la puissance miséricorde et qu'il l'assiste dans sa mission de rétablissement de la concorde nationale. Très bien. Donc paix, démocratie, concorde, votre pays a quand même connu un coup d'état. Euh... Oui, oui. Mais c'est pas banal. Merci beaucoup pour votre question, messieurs. Il faut se souvenir que c'était un coup d'état qui avait mis fin le 30 octobre 2014 au pouvoir de Blaise Campaoré, lequel était au pouvoir depuis le coup d'état du 15 octobre 1987, qui avait destitué Thomas Sankara, lequel avait pris le pouvoir lors d'un coup d'état de 1982, qui avait mis fin au régime du colonel Saïd Zerbo, lequel avait pris le pouvoir lors d'un coup d'état en 1980. D'accord, 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 d'accord. Et alors, quel est votre but avec cet énième coup d'état ? Merci beaucoup pour votre question, messieurs. Notre but est pour mettre en place un processus de transition démocratique qui conduira à l'organisation d'élections libres et ouverte à tous les Burkinabés. D'accord, mais c'était aussi le but du gouvernement transitoire que vous venez de destituer. Oui, mais nous n'avons pas les garanties que le processus démocratique soit réellement respecté et que la volonté du peuple burkinabé soit réellement entendue. D'accord, alors qu'avec les élections que vous allez organiser, ce sera le cas ? Merci beaucoup pour votre question, messieurs. Oui, normalement. D'accord. Et si le résultat des urnes ne vous convient pas ? Elle nous ferait un nouveau coup d'état. Vous savez, l'imposition de la démocratie peut prendre un certain temps. Oui, et vous pensez qu'elle a de bonnes chances de s'installer un jour durablement dans votre pays, la démocratie ? Merci beaucoup pour votre question, messieurs. Non, pas du tout. Très bien. Très bien. Abou Bakar, désiré Tersus, Ouedraogo, en direct de Ouagadougou. Merci pour cette précision. Je vous remercie. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.